bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien évidemment bienvenue sur votre chaîne bled mara libia pour moi je suis content heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence vidéo chers amis chers amis eux mesdames et messieurs cette séquence vidéo donc vient vers vous comme d'habitude pour vous évoquer évoquer cette fois ci pour évoquer la situation de cet état oui de cet état qu'on pourrait qualifier au petit coin de son son auto désilier auto proclamé c'est comme vous voulez de ce soi-disant chef d'état qui est de tout temps oui qui est au petit soin au petit soin des deniers publics oui des deniers publics appartenant aux citoyennes aux citoyens de cet état oui de cet état qui est dans un état mais un état mais vraiment qu'on pourrait imaginer au propre comme au figuré et chers amis et amis et à mieux c'est à vous de voir oui et c'est à vous de voir et de vous faire votre opinion votre avis chers amis et chers amis mesdames et messieurs il s'agit là bien de cet état mais quel état c'est l'état de santé oui l'état de santé de celui qui se proclame toujours oui comme toujours et comme le président un certain président autorisé autorisé d'une certaine république pourtant dite démocratique si ce n'est démocratique actuellement et bien il s'agit toujours de cette cette athée un athée sans foi ni loi qui suscite bien de nouvelles inquiétudes au sein de son propre pouvoir algérien qu'il a bien placé oui bien placé et donc chers amis et chers amis une nouvelle fois oui une nouvelle fois l'état de santé de cet athée de cet athée de cet athée de cet état alimente ces derniers jours ces derniers moments de nombreuses inquiétudes au sein de ce sérail ce sérail algérien et bien celui qui est appelé le locataire ou pardon pardon plutôt ce squatter oui ce squatter de force de ce palais présidentiel dit présidentiel dénommé el moradia et bien ce locataire ce squatter souffre de nouveaux signes d'affaiblissement et ils devraient ils devraient très prochainement subir de nouveaux contrôles médicaux très approfondis a-t-on appris en tout cas a-t-on appris il apparaît il apparaît de plusieurs sources et ses sources bien informées dans sa capitale la capitale de cet athée c'est à dire à alger et selon de nombreuses sources oui des sources concordantes pourtant ce même athée à la santé fragile oui il paraît est fragile et bien il ressent de nouvelles douleurs oui de nouvelles douleurs au niveau de son pied droit toujours du côté droit de son pied droit donc vous avez bien entendu là où il a déjà subi une intervention sachant que ce même athée a subi oui a subi des complications liées justement à son infection aux formes des plus graves de la covid 19 contracté en septembre 2020 rappelons nous en oui rappelons nous en et cette opération cette fameuse opération pour rappel ici juste pour petit rappel c'était déroulé fin janvier 2021 en allemand oui il était en allemand il n'était pas aux soins de cette algérie parait-il l'un des meilleurs d'ailleurs au niveau des soins de santé et d'hygiène en afrique si ce n'est dans le monde rappelons nous en ce discours tant vanté ici et là un peu partout mais mais lui il s'est fait soigner vous saviez où et bien c'était en allemand rappelons nous en chers amis et celui qui se croit toujours oui se croit toujours oui croyez le comme un légitime président algérien et bien ce bonhomme là a été équipé d'une certaine prothèse prothèse à la suite de l'amputation d'un orteil au niveau de son pied droit à la suite des conséquences de l'infection à la covid 19 une intervention rappelons le en allemand pas en algérie en allemand et justement et c'est grâce à cette prothèse que ce pseudo président athée a pu remarcher oui c'est grâce à l'allemande aux soins de santé de l'allemande remarcher de nouveau en retrouvant une certaine motricité aujourd'hui chers amis eux et amis il s'avère qu'en dépit des bienfaits de cette prothèse et bien cet athée ressent de nouvelles douleurs très handicapantes et donc donc d'après diverses sources cette fantomatique présidence algérienne ses alentours ceux qui sont là pour ne pas dire ses vautours étudient cette possibilité de l'envoyer une nouvelle fois en allemagne pour subir des soins approfondis ou du moins ou du moins étudient un certain scénario de dépêcher de dépêcher une équipe médicale spécialisée de cette allemande là à Alger non pas envoyer ce pseudo président non c'est ramener une équipe aux soins de aux petits soins de ce petit président dépêcher une équipe spécialisée donc de l'allemande à Alger pour apporter quelques nouveaux arrangements à cette prothèse en quelque sorte réparer oui réparer cette pièce qui est en panne aujourd'hui et tous ces pépins oui tous ces petits pépins de santé explique toujours selon ces mêmes sources et bien l'absence l'absence de cet athée aux deux sommets internationaux les plus importants du moment à savoir de cette fin d'année 2022 et à savoir aussi ce fameux sommet Chine-Monde-Arabes et Etats-Unis d'Amérique et surtout surtout cette Afrique ce continent africain et quant à sa visite oui sa visite prévue à Moscou oui il était prévu une visite à Moscou et bien cette visite risque tout simplement tout simplement d'être reportée également et fort probablement à l'année prochaine 2023 oui elle sera reportée c'est tout va bien bien entendu oui c'est tout va bien et voilà donc chers amis et chers amis eux mesdames et messieurs de la chaîne c'est ici que prend fin cette courte ou une mini cette mini séquence en prenant congé de vous tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir comme d'habitude bien entendu en tout cas merci un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant en nous suivant jusqu'au bout des séquences mais n'oubliez pas de nous aider de nous soutenir mutuellement bien entendu en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé très très rapidement aussi chers amis n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo près de vos proches vos connaissances et partout où vous pouvez le faire pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis al-asdiqa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à la prochaine fois et bientôt à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois au revoir Merci.